La Libye appelle la Russie au secours. Famille, qu'est-ce qui se passe ? La Grande Libye de Mohamed Karafi, qui a été pionnée par l'OTAN, appelle au secours la Russie, chers frères. Avant de vous expliquer cette chose, ce qui se passe, pensez d'abord à pousser le pouce. Poussez les bleus, famille. Prenez la déo, mettez dans tous les groupes. Si tu aimes ce que je fais, pousse le pouce. C'est parti, famille, qu'est-ce qui se passe ? La Grande Libye, qui a été détruite par l'OTAN. Parce qu'il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, on dit, est-ce que vous savez que l'argent de la Russie a été bloqué par l'Union Européenne ? Pourquoi ? Parce que d'après eux, la Russie a détruit l'Ukraine. Donc, ils vont prendre cet argent-là pour reconstruire l'Ukraine. Or, l'OTAN a détruit la Libye. Jusqu'à présent, là, qui construit la Libye ? C'est l'OTAN qui construit la Libye. L'Irak a été détruit. Les Etats-Unis qui disent aujourd'hui que la Russie va reconstruire l'Ukraine, là, les dernières Etats-Unis, là, ils ont détruit l'Irak. Qui est construit l'Irak ? Vous voyez qu'il y a deux fois deux mesures. Donc, aujourd'hui, la Libye a compris le système impérialiste. Ils ont compris qu'ils ont fait une erreur en faisant confiance à ces personnes-là. Ils ont su aujourd'hui que c'est à cause de la pétrole, c'est à cause de la meilleure dirigeante, Mouammar Qadhafi. C'est à cause de la pétrole et les meilleurs dirigeants qui sont venus détruire le pays. Mais, famille, je vais vous le lire d'abord. On va continuer. N'oubliez pas de pousser le bleu. La Libye demande à la Russie de l'aide à retirer toutes les troupes étrangères de son pays. La Libye demande à la Russie de l'aide à retirer toutes les troupes étrangères de son pays. C'est-à-dire les armées étrangères, là. Vous savez tous qu'ils sont là-bas. C'est aujourd'hui qu'ils sont faits des bafs pour l'Ukraine, là. Elles-mêmes sont en Libye. Donc, les Libyes, aujourd'hui, demandent qu'elles n'ont pas quitté le pays. Les pays n'ont pas quitté. Mais ce n'est pas terminé. Nous appelons nos amis des dirigeants russes et nos amis des pays africains à nous aider à retirer toutes les troupes étrangères de nos territoires. Là, ce qui dit nos amis des dirigeants russes et nos amis des pays africains, on ne veut pas dire qu'un pays qui vient s'associer aujourd'hui avec la Russie, à part les alliés de la Russie en Afrique. Le combat des bons alliés aujourd'hui de la Russie en Afrique, il y a le Mali et le Bukhina Faso. Ce n'est pas caché, frère. Ce n'est même pas caché. Donc, aujourd'hui, on veut comprendre que la Libye a besoin du Mali. La Libye a besoin du Bukhina Faso. Ils ont besoin du renfort de ces pays-là pour chasser les forces étrangères sur les territoires. La Libye m'a détruit. C'est pour vous dire qu'au lieu de faire confiance à ces pays-là, à ces organisations-là, autant l'Union européenne, l'Union Tadada, communauté internationale, famille, on a qu'à régler nos problèmes entre nous, les Africains. Entre nous-mêmes, les Africains. Comme le président qui vient de travailler là-dessus vient de dire, nous, on a juste besoin d'âme et on a besoin de partenaires qui vont nous respecter. Tu nous respectes, on te respecte. Si ce qu'on veut là, ça ne t'arrange pas, mon ami, tu n'es pas obligé d'être avec nous. Celui qui veut être avec nous, on est avec lui. Ça a été pareil pour le mari. Donc, aujourd'hui, chers frères, le Niger, j'espère que vous allez lever vos mains pour t'en rendre vos mains à Saint-Péthesbourg. a déclaré le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed Al-Mafi, lors d'une section plénière du sommet Russie-Afrique, s'adressant à la présidence russe, Vladimir Poutine. Il s'adressait directement à Vladimir Poutine. Il dit qu'il a besoin d'aide dans son pays. Ce n'est pas un débat. Il a besoin d'aide. La Libye a besoin d'aide. Ils appellent aujourd'hui la Russie. Ceux qui sont venus tuer Kadhafi pour dire que oui, ils venaient nous sauver là. On n'a plus besoin d'eux. Venez nous aider à les chasser. Famille, l'Afrique se réveille. C'est pour ça que je dis, vous les jeunes africains, vous qui êtes en retard, vous n'avez rien compris. Vous qui vous, aujourd'hui là, vous qui allez, à la Saint-Ouatra, toi tu vas soutenir l'Ukraine, tu vas soutenir l'Union Européenne parce que l'Union Européenne soutient l'Ukraine. L'Union Européenne te demande de soutenir l'Ukraine et toi tu dis, et puis tu chasses, c'est-à-dire que tu te caches de la Russie et puis tu assis chez toi, tu te gonfles, tu reçois Zéresti, je ne sais pas. Mais ce n'est pas les mêmes personnes-là, les mêmes personnes qui ont détruit la Libye. À la Saint-Ouatra, je te dis ça. Pourquoi qu'elles ont détruit la Libye là ? Tu n'as pas demandé à ces personnes d'aller reconstruire la Libye. Tu trouvais ça normal parce qu'il y a beaucoup de Libyeens qui ont été tués. Aujourd'hui, tu soutiens ces personnes parce qu'ils te demandent de soutenir l'Ukraine. Pour tout le monde, Vladimir Poutine est un dictateur, il est comme ci, il est comme ça. Mais avant de juger Vladimir Poutine, chef frère, jugeons d'abord les actes posés par l'OTAN et l'Union Européenne. Les actes. Et après ça, s'ils ont fait un bon truc, on va dire, ah, c'est que c'est Vladimir Poutine fait l'art, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais si ils ont fait piquer Poutine, on doit dire, vous là, on ne peut pas vous écouter parce que vous avez fait pire que Poutine. Et c'est une pure réalité, ils ont fait pire que Poutine. C'est la vérité, famille. Donc aujourd'hui, j'aimerais dire à cette jeunesse africaine de tenir bon car nous allons gagner ce combat. Famille, nous allons gagner ce combat. Toujours le sondage de Guabo qui vous servit à tout à l'heure parce qu'il y a un son loup qui arrive, famille.